La Bécasse Le vieux baron des Raveaux avait été pendant 40 ans le roi des chasseurs de sa province. Mais depuis 5 à 6 années, une paralysie des jambes le clouait à son fauteuil et il ne pouvait plus que tirer des pigeons de la fenêtre de son salon ou du haut de son grand perron. Le reste du temps, il lisait. C'était un homme de commerce aimable, chez qui était resté beaucoup de l'esprit lettré du dernier siècle. Il adorait les contes, les petits contes polissons et aussi les histoires vraies, arrivés dans son entourage. Dès qu'un ami entrait chez lui, il demandait « Eh bien, quoi de nouveau ? » Et il savait interroger à la façon d'un juge d'instruction. Par les jours de soleil, il faisait rouler devant la porte son large fauteuil, pareil à un lit. Un domestique derrière son dos tenait les fusils, les chargeait et les passait à son maître. Un autre valet caché dans un massif lâchait un pigeon de temps en temps, à des intervalles irréguliers, pour que le baron ne fût pas prévenu et demeura en éveil. Et du matin au soir, il tirait les oiseaux rapides, se désolant quand il s'était laissé surprendre, et riant aux larmes quand la bête tombait d'aplomb ou faisait quelques culbutes inattendues et drôles. Il se tournait alors vers le garçon qui chargeait les armes, et il demandait, en suffoquant de gaieté, « Y est-il celui-là, Joseph ? As-tu vu comme il est descendu ? » Et Joseph répondait invariablement, « Oh, monsieur le baron ne les manque pas ! » A l'automne, au moment des chasses, il invitait comme à l'ancien temps ses amis, et il aimait entendre au loin les détonations. Il les comptait, heureux quand elles se précipitaient. Et le soir, il exigeait de chacun le récit fidèle de sa journée. Et on restait trois heures à table en racontant des coups de fusil. C'étaient d'étranges et invraisemblables aventures où se complaisait l'humeur hableuse des chasseurs. Quelques-unes avaient fait date et revenaient régulièrement. L'histoire d'un lapin que le petit vicomte de Bourril avait manqué dans son vestibule les faisait se tordre chaque année de la même façon. Toutes les cinq minutes, un nouvel orateur prononçait, « J'entends beer, beer ! Et une compagnie magnifique me paradis pas ! J'ajuste ! Pif ! Paf ! J'en vois tomber une pluie ! Une vraie pluie ! Il y en avait sept ! » Et tous, étonnés, mais réciproquement crédules, s'extasiaient. Mais il existait dans la maison une vieille coutume, appelée le comte de la Bécasse. Au moment du passage de cette reine des gibiers, la même cérémonie recommençait à chaque dîner. Comme il adorait l'incomparable oiseau, on en mangeait tous les soirs, un par convive, mais on avait soin de laisser dans un plat toutes les têtes. Alors le baron, officiant comme un évêque, se faisait apporter sur une assiette un peu de graisse, oignait avec soin les têtes précieuses en les tenant par le bout de la mince aiguille qui leur sert de bec. Une chandelle allumée était posée près de lui, et tout le monde se taisait, dans l'anxiété de l'attente. Puis, il saisissait un des crânes ainsi préparé, le fixait sur une épingle, piquait l'épingle sur un bouchon, maintenait le tout en équilibre au moyen de petits bâtons croisés comme des balanciers, et plantait délicatement cet appareil sur un goulot de bouteilles, en manière de tourniquet. Tous les convives comptaient ensemble d'une voix forte « Un, deux, trois ! » et le baron d'un coup de doigt faisait vivement pivoter ce joujou. Celui des invités que désignait, en s'arrêtant, le long bec pointu, devenait maître de toutes les têtes, régal exquis qui faisait loucher ses voisins. Il les prenait une à une et les faisait griller sur la chandelle. La graisse crépitait, la peau rissolée fumait, et l'élu du hasard croquait le crâne suifé en le tenant par le nez et en poussant des exclamations de plaisir. Et chaque fois les dîneurs, levant leur verre, buvaient à sa santé. Puis, quand il avait achevé le dernier, il devait, sur l'ordre du baron, conter une histoire pour indemniser les déshérités. Voici quelques-uns de ces récits. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –